Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Ibarra, sur PlayStation 2, donc un shoot them up, un Manic Shooter, comme on les appelle. Donc c'est pas la première fois que je vous présente des shoots, celui-là est édité par Taito et programmé par Cave, Cave que moi j'adore leur jeu personnellement, alors je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciens tests sur les jeux de shoot, dont des jeux de Cave d'ailleurs, sur 360, sur Arcade, voilà, moi je suis un grand fan de shoot them up, même si je ne suis pas très bon à ce type de jeu, mais à la limite je trouve ça bien, parce que justement moi j'aimerais qu'il y a beaucoup plus de gens qui se mettent à ce type de jeu, parce que c'est un genre de jeu en fait, on va dire que c'est vraiment un genre de jeu, des jeux de niche en fait, qu'on ne retrouve pas partout, et que peu de personnes maintenant s'y intéressent, maintenant c'est vraiment des gros gros passionnés ou des gros hardcore gamers, que je ne suis pas, bien sûr je ne suis pas un hardcore gamer, je ne suis pas un fou de scoring, même si j'aime bien essayer de me faire des petites frayeurs avec ce type de jeu, et voilà, j'aime bien présenter ce type de jeu parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'aime en fait, c'est quelque chose qui me détend, on ne dirait pas comme ça, on dirait que c'est frustrant ce type de jeu, mais moi c'est le type de jeu qui me détend tout à fait. Donc en fait on se retrouve sur ce jeu de cave, qui est assez magnifique, enfin vraiment graphiquement déjà, que je trouve magnifique, super détaillé au niveau des sprites, donc on se retrouve sur un jeu qui comporte six niveaux, alors comme vous l'avez vu peut-être au départ, il y a deux modes de jeu, on a le mode de jeu donc arcade, qu'on retrouve sur la quasiment identique à la version arcade du jeu, et on a le mode PlayStation 2 R-Range, ce qui fait qu'en fait ils ont apporté quelques modifications au jeu, on pourrait comparer ça un petit peu au Black Label en fait de la version arcade, mais apparemment qui n'est pas exactement pareil, et il y a énormément de différence entre les deux versions, donc là ce que vous voyez en ce moment c'est la version arcade, parce que là je ne joue pas en direct, parce que là pour parler avec ce type de jeu franchement, celui-là en plus est extrêmement difficile, alors ça c'est un truc vraiment, il y a un truc que je vais vous conseiller d'office, si jamais vous n'êtes pas un super bon joueur sur les choses, vous n'êtes pas habitué trop à ce type de jeu, je vous conseille de commencer par le mode PlayStation 2 R-Range, parce que le mode arcade franchement est d'une difficulté incroyable, mais vraiment j'en ai vu des jeux difficiles, mais celui-là vraiment m'a fait super chier, donc voilà, après au niveau des boutons, celui-là est relativement simple, du moins en version arcade, parce qu'en version PlayStation 2 R-Range ça serait complètement différent, en version arcade il n'y a que deux boutons qui servent, c'est-à-dire qu'on va avoir le bouton de tir, et on va avoir le bouton des smart bombs, à savoir que le bouton des smart bombs peut s'utiliser deux fois, c'est-à-dire, enfin vous avez trois bombes que vous pourrez utiliser trois fois bien sûr, mais vous avez deux façons d'utiliser en fait la smart bomb, excusez-moi je vais m'exprimer un peu mal, c'est-à-dire que vous allez tirer, vous allez appuyer sur le bouton rond en fait une seule fois comme ça, et la smart bomb va partir, et après ça va vous faire une nuée, une missile qui va se barrer dans tous les sens, ou alors vous pourrez rester le bouton maintenu du bouton rond en fait, et si vous le maintenez comme ça, vous allez avoir un petit laps de temps en fait avant que la smart bomb parte, et là vous allez avoir une méga bomb qui va arriver sur l'écran, qui va durer quelques secondes, et qui va éradiquer tout ce qu'il va y avoir sur l'écran, et ça va faire comme une espèce de petit halo en fait, qui va vous protéger de tout ce qui pourrait vous arriver dans la gueule, après le système de scoring est assez simple, je vais revenir sur les smart bombs parce que j'ai un truc à vous dire dessus, bon bah voilà, après le scoring, voilà on enchaîne, au niveau des points on a pas mal de medailles à ramasser, toutes ces petites roses là justement à ramasser aussi, on va avoir un système d'armes en fait qui va changer au fur et à mesure en fait des petites icônes qu'on va ramasser, on va choper de la gatling, du tir, du missile, on va vraiment choper un petit peu de tout, et je vais revenir sur les smart bombes parce que les smart bombes en fait c'est là où en fait je me suis rappelé de quelque chose en fait quand j'ai vu ça, vous avez vu en bas, j'ai 4 smart bombes et en fait j'ai plein de petits missiles, en fait il va falloir que je récupère des icônes en fait pour les bombes, et il va falloir que je charge ma smart bomb, c'est à dire qu'il va falloir un maximum d'icônes pour en former une grosse, pour pouvoir ensuite la tirer parce que tant que je n'aurai pas une grosse smart bomb, que je n'aurai pas récupéré tant de petits missiles, je ne pourrai pas tirer ma smart bomb, et c'est là en fait où je me suis dit mais merde j'ai déjà vu ça quelque part quoi, et en fait j'avais un jeu saturn qui s'appelle Battle Garaga, qui est sorti aussi en version arcane, vous pouvez essayer sur l'émulateur, et vous verrez le rapprochement, et en fait on retrouve exactement le même système, mais vraiment vraiment le même quoi, alors du coup ça m'a un peu interpellé, j'ai rejoué un petit peu en fait au Battle Garaga, et je me suis aperçu en fait que le jeu était vachement proche en fait de ce qu'on voit ici, et en fait on a l'impression de, voilà que les mecs ont vraiment tout pompé dessus quoi, et c'est assez étroche parce que Cave en général quand même a sa patte, à son truc et tout ça, et là on a plus l'impression de jouer à un jeu de Rising, et c'est vrai que c'est assez surprenant en fait, c'est voilà, c'est assez étrange, donc voilà en fait on se retrouve sur un jeu, mais vraiment graphiquement qui est vraiment relativement très très joli, enfin moi personnellement j'aime bien le jeu qu'on porte 6 niveaux, franchement le jeu est vraiment vraiment déficit, comme je vous l'ai dit, les boss mais vraiment qu'on passe du temps dessus pour les abattre, c'est une horreur quoi, moi je n'ai rien pour vous faire la vidéo, là il faut savoir que là sur la vidéo je suis en easy, et même là j'en ai chié, j'en ai vraiment chié, alors c'est vrai que moi je ne suis pas, je vous dis je ne suis pas un champion du shoot the map, c'est clair, mais vraiment, comparé à d'autres jeux que j'ai, je peux vous assurer que celui-là j'ai vraiment 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 galéré, la dernière fois que j'avais galéré sur un jeu comme ça, c'était sur un vieux vieux à l'Est, je crois que sur MSX soit un truc comme ça, vraiment j'avais galéré mais il n'y avait pas autant de trucs, alors le truc qu'il y a c'est qu'au niveau des, parce que vous avez vu, il n'y a pas que des boulettes en fait, ils tirent des espèces de trucs pointus là, et en fait ça peut paraître con, mais ça change tout à l'image en fait, ce qui fait que ça trouble un petit peu, et en fait ça devient vite le bordel à l'écran, et là vraiment des fois on a vraiment du mal à se repérer quoi, et souvent on se fait exploser un peu connement, parce que justement on s'y pompe quoi, et du coup moi la seule solution que j'avais trouvé c'était faire du smart bomb, mais le problème d'ailleurs c'est que le smart bomb déjà c'est limité, et en plus c'est con parce que je les bousille pour rien, et c'est vrai que pour le score c'est mieux de les garder, voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu embêtant, en tout cas le jeu graphiquement est super détaillé, moi je le trouve magnifique, matez moi ça quoi, même les boss et tout sont magnifiques, il y a vraiment le souci du détail en fait dans les smarts et tout quoi, vraiment, c'est voilà quoi, je vous dis j'ai pas vu le jeu tourner en salle de jeu, moi je l'ai vu tourner sur émulateur, mais franchement on est hyper proche, mis à part les loadings en fait qu'on voyait au début, franchement le jeu est très 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 proche, par contre les patterns je vous dis sont chaudes, les patterns des ennemis, il y a des moments où vous avez une nuée de trucs à l'écran, putain on a vraiment du mal à s'en sortir, et encore là je vous dis, là je suis en facile quoi, alors je sais pas si vous vous rendez compte du bordel quoi, donc là je vais vous faire voir un petit peu ce que donne le Playstation 2 Orange, parce que vous allez voir que ça chante quand même pas mal de choses, ah oui il y a aussi un, comment ça s'appelle, une option de bonus, donc de galerie en fait que vous pouvez aller voir, que je vais vous faire voir là, vous allez voir il y a ce système de galerie en fait qui, ben voilà on peut voir des artworks, on peut voir des petits dessins, on peut les zoomer, on peut regarder différents trucs, je pense qu'il y a des trucs qu'on va pouvoir débloquer aussi au fur et à mesure, à savoir qu'il y avait eu plusieurs versions de ce jeu, qui était en vente, il y avait une version collector, mais bon maintenant qui est totalement hors de prix, bien sûr vous avez la version simple, et sur la version collector il y avait, je crois qu'il y avait un deuxième CD, il y avait un truc où il y avait les OST en fait du jeu quoi, alors donc voilà, le mode à range, déjà première chose, un truc qui change mais direct, qu'on peut constater direct, c'est le tir, je sais pas si vous avez vu, le tir en continu là, parce qu'en fait on a un auto shoot là, à savoir qu'on avait un auto fire aussi sur le premier, mais beaucoup moins rapide, là vous avez vu, le tir est complètement en continu, alors il y a, deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on va dans les options du jeu en mode à range, on ne peut pas changer la difficulté, c'est à dire que là, c'est une difficulté qui est comme ça pour tous, ça vous vous démerdez, alors vous avez constaté que les tirs sont beaucoup plus longs, mais parce que vous allez comprendre, il y a un petit truc en plus, c'est en haut là, vous voyez en haut à droite, vous avez la barre rank, et en fait, il faut frôler en fait, les tirs ennemis, cette barre elle va monter, plus vous allez frôler de tirs ennemis, cette barre elle va monter, et en fait, elle va augmenter vos multiplicateurs de points de scoring, ce qui fait que si vous arrivez à la remplir, arriver, je ne sais pas moi, même à un boss, vous arrivez, vous allez vous faire un max de points, tout en sachant que si vous explosez tout ce qu'il y a à l'écran, et qu'il n'y a plus de boulettes à l'écran, enfin plus de tirs ennemis à l'écran, et bien en fait, la barre redescend, alors ça, c'est déjà, déjà grosse nouveauté, donc le tirs en continu aussi, forcément qui change pas mal de jeu, deux choses, les tirs ennemis qui sont beaucoup plus longs que sur la version arcade, alors du coup, ça paraît beaucoup plus accessible, mais ça c'est au début, parce que je vous assure qu'après la difficulté, franchement, elle augmente, et surtout vous allez voir, il y a quand même encore pas mal de choses qui changent, un autre truc qui change, c'est à dire que pour une fois que vous aurez utilisé toutes vos vies, en fait, vous n'aurez pas de continu, donc ça sera à vous de vous démerder, de gagner le maximum de vies, vous viendrez des extra-laves bien sûr, vous pourrez gagner au fur et à mesure, donc ça sera vraiment à vous de vous habituer au jeu, et justement, comme je vous disais, en fait, que la version arcade, en fait, était hyper difficile, donc pour les novices, qui devenait franchement compliqué, mais du coup, les novices, en fait, peuvent se reporter sur ce mode de jeu, car en fait, ce mode de jeu, il y a un super entraînement, justement, pour après, en retournant au mode arcade, et, enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé le mode à range, alors, après, là où ça change vraiment du tout, c'est que c'est au niveau de la jouabilité, donc vous avez un auto-fire, vous avez un fire normal, vous avez donc le smart bombe, toujours pareil, on reste appuyé, on balance une grosse bombe, et là où ça change tout, c'est les petits satellites, là, vous voyez les petits satellites que j'ai autour de moi, et bien, en fait, quand vous appuyez sur triangle, en fait, vous allez pouvoir les changer, parce qu'en fait, vous avez la barre d'armes, vous voyez, Gatling et AMG, et en fait, au fur et à mesure, vous avez vos armes qui vont s'afficher en bas, et en fait, vous pourrez les changer, et en fait, selon comment vous allez les mettre sur votre vaisseau, et bien, ça va changer de position, en fait, sur le vaisseau, ce qui fait qu'en fait, si vous avez des mecs qui arrivent par derrière, ou par sur les côtés, ou machin, tout ça, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec ça, pour pouvoir éliminer vos ennemis, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses qui sont assez nouvelles, et qui changent le gameplay, donc voilà, je suis content de vous avoir présenté ce jeu, j'espère que ça vous a plu, et de toute façon, je vous présenterai d'autres shoots bientôt, sur d'autres machines, et certainement sur cette machine encore aussi, puisque c'est vrai que j'aime ça, donc voilà, autant que je vous en présente, sur ce, je vous laisse, allez, ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021